Musique D'après mon expérience, tout le monde a eu ce type effrayant qu'il a connu à l'école ou avec lequel il a traîné. Dans mon école, on l'appelait tous Jay et il était peut-être le plus effrayant des effrayants. J'ai eu l'honneur peu enviable d'être là pour son premier jour. C'était la maternelle et beaucoup d'enfants ont piqué une crise quand ils ont été séparés de leurs parents. Je ne leur en veux pas, nous n'avions que 5 ans après tout. Au lieu d'accepter la séparation et de rejoindre les autres classes, il a aggravé la situation. Sa mère n'était pas partie depuis 10 minutes qu'il s'est déjà sali. Ce n'était pas une réaction de stress comme on pourrait le croire. Il s'est avéré que c'était par pure méchanceté. Il a dû utiliser ça pour contrôler les gens. Lorsque le professeur a appelé sa mère, celle-ci est revenue en quelques minutes et l'a ramené à la maison. Il avait un tel air suffisant en partant et je savais déjà, en tant que petit enfant, que ces choses ne s'améliorent pas. Le jour suivant, sa mère l'a déposé en classe et il a répété son comportement dégoûtant. Et bien sûr, sa mère a été appelée à nouveau pour venir le chercher. Ce jeu de pouvoir vicieux a continué pendant une semaine. Sa mère partait, il braillait pendant 5 minutes d'affilée avant de se salir à nouveau. Nous avons probablement compris maintenant. Ce vendredi matin est la dernière fois que j'ai vu Jay pendant presque 10 ans. Nous avons avancé jusqu'au premier jour de la deuxième année. On était tous assis sur nos chaises et le professeur a appelé les noms de tout le monde. Quand on a appelé celui de Jay, je me suis presque fait dessus. J'ai regardé frénétiquement autour de moi jusqu'à ce que ce petit garçon obèse lève la main. C'était presque une copie conforme du petit garçon dont je me souvenais. Sauf que maintenant, il avait l'air encore pire. Ses cheveux étaient longs et gras, son visage couvert de plaques de cheveux. Et il portait cette vieille veste grise avec des taches partout. Je pense que c'était pour un membre seulement. C'était en 2013. Je n'arrivais pas à comprendre pourquoi il avait si mauvaise mine. Autant que je sache, sa famille n'était pas pauvre. En fait, je crois que son père était un dentiste avec son propre cabinet. Mon étonnement à son égard n'a fait que croître. Alors que la classe sortait et qu'il passait devant moi, un nuage de puanteur m'a presque fait tomber. Il sentait vraiment les ordures ménagères. J'aurais probablement dû m'y attendre, vu son apparence. Mais ce niveau de puanteur était tout nouveau pour moi. J'ai fait de mon mieux pour garder la tête basse et passer inaperçu. Pourtant que je puisse dire, il ne s'est pas souvenu de moi. Et j'étais soulagée. J'étais loin de me douter que son hygiène deviendrait le dernier de ses soucis. Un mois a passé et l'école était toujours aussi nulle. Jay était toujours offensant pour le nez et les yeux. Sa grande veste est devenue plus sale que ses cheveux. Je crois même qu'il y avait des miettes de Dorito qui en tombaient un matin. Malheureusement, son comportement allait être bien plus méchant. J'ai eu vent d'une histoire qui circulait, selon laquelle un gamin montrait à d'autres étudiants des photos obscènes de sa sœur. Quand j'ai découvert que c'était Jay, je ne peux pas dire que j'ai été choquée. Dégoutée, oui, mais pas choquée. Finalement, mon heure est venue. Il s'est approché de moi, dans mon casier, et m'a mis son téléphone sous le nez. Une fois que j'ai pu me concentrer sur l'écran, j'ai réalisé que c'était bien la photo d'une fille qui lui ressemblait étrangement. Je ne peux pas dire que je me souvienne de la qualité de la photo. La puanteur était trop gênante. Même si j'étais dans un état d'inconfort constant, j'ai été surpris de voir à quel point il était fier de la photo. Son sourire s'étendait d'une oreille à l'autre. C'est comme s'il me montrait un hot rod qu'il avait construit avec son père. Et peut-être l'aspect le plus troublant de la rencontre a été quand j'ai appris que la fille n'avait que 13 ans. Je ne pouvais pas imaginer à quel point sa relation avec sa sœur devait être étrange. Peu importe à quel point les choses liées à ce mec étaient horribles, il a toujours réussi à se surpasser. Je suppose que les clichés étaient si populaires qu'il a franchi un nouveau palier et a commencé à vendre les vidéos de sa douche. Bien que j'ai eu la chance de ne pas voir ces atrocités, des gens qui les ont vus m'ont dit que plutôt que d'être des vidéos de tarés, le sujet était bien conscient qu'il était filmé. Je ne peux pas dire qu'elle était consciente que son frère le vendait par contre. Bien sûr, le sale petit secret de Jay ne l'est pas resté longtemps. Il n'a pas fallu plus d'une semaine après le lancement de son projet de film pour qu'il soit arrêté. Le principal et les autres responsables de l'école ont eu vent de ses actions. Et il a été amené pour être interrogé une fois qu'ils ont compris ce qui se passait sous leur nez. Les forces de l'ordre ont été informées. Heureusement, le reste m'est parvenu de bouche à oreille. Alors prenez-le avec une pensée de sel. Selon certaines personnes, les relations entre Jay et sa sœur étaient encore plus choquantes qu'on ne le pensait. Elle admettait qu'elle et Jay entretenaient une relation physique depuis trois ans. En plus de cela, ils ne vendaient pas seulement des vidéos à l'école. Ils vendaient des vidéos bien plus explicites sur le web. Croyez-le ou non. Du moins, c'est ce que j'ai entendu. Le moulin à rumeurs tournait à plein régime. Les disparitions soudaines de Jay a donné lieu à toutes sortes de théories et de suppositions. Ce que je sais, c'est qu'il est parti presque aussi vite qu'il est arrivé. Et qu'il n'a pas manqué à grand monde. La même source qui m'avait renseigné auparavant a affirmé qu'il avait fait quelques mois dans un centre pour mineurs et avait été relâché. En gros, une tape sur la main. Cependant, à l'époque, on se demandait encore à quel point les fédéraux allaient s'acharner sur lui. Malheureusement, la vie a continué. Et je suppose que les gens ont oublié Jay. Et je ne peux pas vous dire ce qu'il est devenu. Lien qu'il soit une personne dégoûtante, je me sens mal pour les autres, qui ont souffert à cause de lui. La tension autour de la situation a provoqué le divorce de ses parents. Mais la personne qui a le plus souffert est peut-être sa jeune sœur. Non seulement sa vie publique a été ruinée, mais elle a été obligée d'abandonner l'école, peu après que tout ait été révélé. Les abus qu'elle a subis de la part de Jay ont dû causer des dommages importants à long terme. Je prie pour qu'elle ait pu faire quelque chose de sa vie. Quant à Jay, je ne pourrais pas me soucier moins de comment il est. Les créatures comme lui ne changent jamais. Elles détruisent la vie de tous ceux qui les entourent. Et le monde serait bien meilleur sans lui. J'ai fait la plus grande partie de ma scolarité dans une petite ville du sud de l'Oklahoma. Dans un endroit aussi peu peuplé, on apprend à connaître tout le monde assez vite. Quand on est en France, là peut-être un gros casse-tête. Vous ne pouvez pas faire la moindre erreur sans que tout le monde le sache, y compris vos parents. Encore aujourd'hui, je peux vous dire le nom de la fille qui a mangé de la pâte à modeler au jardin d'enfants et du garçon qui a fait pipi dans son pantalon en troisième année. Ce n'est pas une façon dont je voudrais que mes enfants grandissent. Néanmoins, même dans un endroit aussi petit, il y avait un enfant qui a réussi à vivre une seconde vie invisible, juste sous le nez des citoyens les plus curieux. Pour les besoins de l'histoire, je l'appellerais Elliot. Il était la dernière personne à qui on aurait pu s'attendre à ce qu'il ait une vie secrète. Sa famille a dirigé la plus grande entreprise du comté pendant cent ans. Si je me souviens bien, il avait même deux oncles qui avaient siégé à la législature de l'État. Il avait été élevé pour être une personne qui réussit. Et en apparence, rien en lui ne donnait l'impression qu'il était autre chose. Tous les professeurs l'aimaient. Ses notes étaient toujours meilleures que celles des autres. Et il n'hésitait jamais à se mettre au centre de l'attention. Même si tous les yeux du quartier étaient rivés sur lui, il avait une habitude dont personne ne se doutait. Elliot aimait regarder ce jeune homme propre sur lui. Le jeune homme sans prétention était un voyeur. Un voyeur. Un voyeur si vous voulez. Bien sûr, personne ne le savait ou ne l'admettait du moins. Tout cela allait changer le soir du bal de fin d'année. Nos camarades de classe étaient tous sur l'A31, attendant leur tour d'être pris en photo pour pouvoir se rendre à leur vraie destination. Un hôtel local où les attendait un tas d'alcool bon marché. Normalement, Elliot aurait été l'un des rares à assister au bal avec sa petite amie. Au lieu de ça, alors que le reste de la ville avait les yeux rivés sur la fête, il se faufilait dans son quartier tranquille à la recherche de quelque chose à voir. Juste avant 11h, il est tombé sur la fenêtre ouverte d'une fillette de 10 ans. Il a ensuite raconté à la police que lors d'une expédition précédente, il avait remarqué les rideaux ouverts de la fillette. En s'approchant, il la regardait se déshabiller pour aller au lit. Et tout en sachant que c'était mal, il a réalisé pour la première fois qu'il était attiré par les très jeunes filles. Il a déclaré que cela le dégoûtait et a écourté son voyage nocturne. Cependant, à mesure que le temps passait, l'envie de revenir l'a envahi. À cause de toutes les personnes présentes dans les rues cette nuit-là, il n'a pas pu rentrer assez tôt pour revivre l'aventure précédente dans son esprit. Quand il est arrivé et qu'il a vu la fenêtre ouverte, une petite voix lui a dit d'entrer. La maison était sombre, tout le monde était déjà couché. Donc, personne ne le verrait. De plus, il voulait juste la regarder dormir, c'est tout. Et malheureusement, Elliot a écouté cette voix. Entrant aussi silencieusement que possible, il a traversé la pièce en direction du coin. Il était à quelques centimètres quand il a marché sur un jouet pour chien qui couinait. Apparemment, le bruit aigu a résonné dans la pièce. Il s'est figé et a prié pour que la fille ne soit pas réveillée. Et Dieu n'était pas du tout avec lui cette nuit-là. Elle s'est levée d'un bond dans le lit, comme si elle avait attendu un tel moment, et les choses n'ont fait qu'empirer à partir de là. Elle a allumé sa lampe et Elliot était complètement illuminé. La fille, terrifiée, s'est mise à crier. Et Elliot savait qu'il n'avait que quelques secondes pour fuir. Il s'est retourné et a couru vers la fenêtre. Il n'était plus qu'à quelques mètres de là lorsqu'une main puissante l'a attrapé par le col et l'a tiré vers l'intérieur. Il avait à peine touché le sol, qu'une grêle de puissants coups de pied et de poing s'abattait sur lui. Le mieux qu'il ait pu faire, c'était se recroqueviller et encaisser les coups. Un moment plus tard, la violence s'arrêta et il sortit de son bras. L'observant de toute sa hauteur, il voyait ce qui supposait être le père de la fille. Le visage de l'homme l'a terrifié. Il n'avait jamais vu une telle colère jusqu'alors. La police est arrivée rapidement et en quelques minutes, Elliot était menotté. Il n'a pas fallu longtemps pour que toute la ville le sache. Bien qu'il n'ait fait que s'introduire dans une maison la nuit, le procureur a essayé de l'accuser de tous les crimes possibles, même avec tout l'argent et l'influence de sa famille derrière lui. Il n'avait aucune chance qu'il s'en sorte indemne. Il avait bêtement parlé aux flics. Ils avaient ces mots à utiliser contre lui. Son avocat a pu convaincre le procureur d'abandonner la plupart des charges en échange d'un plaidoyer. En fin de compte, il a fait 13 mois de prison avec 5 ans de probation en plus. La durée de la peine ne signifiait rien. Sa vie et son taux étaient terminés. Après avoir été libéré, il est devenu un prisonnier dans sa propre maison. Il n'osait pas sortir. Il ne se passait pas un jour sans qu'une menace de mort ou un autre harcèlement n'apparaisse sur son téléphone. Au grand soulagement de tous, le jour où sa période de probation a pris fin, il a tranquillement quitté la ville au milieu de la nuit et on ne l'a plus jamais revue. Tout le monde à l'école savait que Natacha était différente. Je suppose que différent veut dire gentil. Quand vous vivez dans une ville où tout le monde autour de vous agit et ressemble à peu près à la même chose, une fille comme elle se démarque. Bien sûr, je devrais la décrire comme une fille gothique si ce terme est encore utilisé. Sa peau avait un teint naturellement pâle, mais elle faisait tout pour qu'il ne devienne jamais plus foncé. L'ombrelle victorienne qu'elle portait partout avec elle empêchait tout rayon de soleil de toucher sa peau de porcelaine, comme si sa peau et son ombrelle centenaire ne la mettaient pas en valeur. Le choix de ses vêtements ne faisait que la rendre plus étrange aux yeux de tous. Je ne pense pas que Noddy, comme nous l'appelions, possédait une autre couleur que le noir, de ses cheveux noirs froids jusqu'à la pointe de ses bottes en cuir vernis. Seule la couleur crayeuse de sa peau offrait un contraste. Si vous deviez le deviner, elle était calme et réservée. Vous ne seriez pas loin de la vérité. Quand elle parlait, c'était seulement en réaction de remarques grossières d'un autre. Et même là, c'était une fille qui parlait peu. Elle avait un esprit tranchant. Il ne lui fallait pas longtemps pour remettre les gens à leur place. La plupart des gens n'ont jamais pu voir cette autre facette. Cette version de Noddy était terrifiante et très probablement la cause de son futur comportement macabre. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à prévenir mes lecteurs que si le fait que des animaux soient blessés vous déclenche ou vous énerve excessivement, arrêtez-vous ici. Même si j'essaierai d'être aussi familiale que possible dans mes descriptions, certaines choses doivent être dites. Vous avez été prévenus. Ceci étant dit, j'entre enfin dans le vif du sujet. Mais si je sais que toutes les personnes qui ressemblent à une coquine et qui s'habillent comme elle ne sont pas capables de faire des choses qu'elle a faites, je pense que ce look était le reflet de ce qu'elle ressentait à l'intérieur. Je ne pourrais jamais excuser son comportement, mais venant de quelqu'un qui la connaissait assez intimement, elle a dû se battre avec ce mal en elle. L'anodie que je connaissais était une personne intelligente et sensible. Néanmoins, elle nourrissait une colère profonde qui la poussait à commettre une série d'actes impardonnables. Je n'ai jamais su exactement ce qui l'avait provoqué, mais je soupçonne que cela provenait d'une forme d'abus dont elle avait souffert. J'ai bêtement posé des questions sur son grand-père à une occasion. Cette question ordinaire de tous les jours a coûté une tirade de 30 minutes. On peut dire qu'elle n'était pas une bonne personne. C'est probablement ce qui a conduit à sa compulsion à avoir du pouvoir sur un autre être vivant. J'étais déjà partie à l'école pour ma première année de collège. Noddy, qui avait un an de moins que moi, était en terminale. Nous étions toujours en bon terme après notre séparation, mais je n'avais pas eu de nouvelles d'elle depuis quelques mois. Quand j'ai eu un moment de libre, j'ai appelé pour prendre des nouvelles. Sa mère a répondu au téléphone et m'a dit « Cela m'a naturellement surpris. » Ma surprise s'est vite transformée en inquiétude, quand on m'a dit que Noddy n'était plus là. J'étais choquée et j'ai demandé ce qu'il s'était passé, m'attendant à ce qu'elle me dise qu'elle était décédée. Madame Élis a déclaré que Noddy n'était pas morte, mais qu'elle ne serait plus jamais libre de me parler. Alors, elle a rapidement dit au revoir et a raccroché. J'étais confus et j'avais besoin de réponses. Alors, j'ai appelé un ami qui était resté pour travailler. L'histoire que j'ai entendue m'est fait encore froid dans le dos aujourd'hui. Le père de mon ami était un policier à la retraite et avait encore beaucoup de contacts dans le département. Je savais qu'il saurait probablement ce qu'il s'était passé. Beaucoup de détails concernant sa punition étaient flous, mais pas l'horreur de ses crimes. L'histoire est la suivante. Peu de temps après notre séparation, les chats des gens ont commencé à disparaître. Ceux qui ont été retrouvés avaient le corps vidé de leur sang et étaient déchirés en morceaux. Au début, les morts ont été attribués à un coyote ou à des attaques de chiens sans qu'on ait retrouvé de sang sur les lieux. Mais cette théorie n'a pas tenu. Quelques personnes farfelues de la ville ont même affirmé que les décès étaient l'œuvre du chou pacabra. Au final, 22 animaux ont été assassinés par le tueur de chats. Les propriétaires qui avaient autrefois laissé sortir leur chat ont commencé à les garder à l'intérieur et les voisins ont observé leurs concitoyens avec dégoût et méfiance. Plus tard, dans la soirée, le vrai coupable a été pris sur le fait. Un homme promenait son chien lorsqu'il a remarqué une voiture roulant doucement dans la rue. Elle est passée devant lui plusieurs fois mais il a supposé que le conducteur cherchait une adresse particulière. Cela a changé quand il a tourné dans une nouvelle rue et a vu le conducteur sortir et tenter d'attraper un chat. Lorsque le conducteur s'est rendu compte qu'il avait été vu, il est retourné à la voiture et s'est enfui mais il était trop tard. L'homme a copié le numéro de la plaque d'immatriculation et l'a transmis à la police. Ces crimes qui n'avaient pas attiré l'attention de la police jusqu'alors a suscité beaucoup plus d'intérêts lorsque le propriétaire de la voiture a été découvert. Natasha n'était pas étrangère à la police. Elle avait eu beaucoup de nombreuses plaintes déposées contre elle dans le passé. La plupart n'étaient en fait que des accusations sans fondement de la part de personnes âgées qui se méfiaient d'elle simplement parce qu'elle avait l'air différente. C'est une adoratrice du diable et autre fantaisie tout aussi stupide. Cependant, elle a aussi été surprise une ou deux fois en train de voler à l'étalage. Heureusement pour elle, elle avait un mystérieux lien familial qui faisait tout disparaître. Les choses ne seraient pas différentes cette fois-ci. Bien qu'elle ait tout avoué aux flics qui l'ont souvent interrogé avec des détails sanglants, elle a été relâchée sans aucune répercussion. En fait, la presse n'a même pas mentionné qu'un suspect avait été arrêté, bien qu'elle connaisse son nom et tout ce qui a été dit. C'était presque comme si rien de tout cela n'était arrivé. Les disparitions ont simplement cessé et presque personne ne savait pourquoi. Au début, j'étais complètement sous le choc mais avec le temps, tout a commencé à prendre sens. Nody a toujours détesté les chats. Je n'ai jamais découvert pourquoi, mais quelque chose d'important avait dû se produire pour provoquer ce comportement. Et avant que quelqu'un me demande si elle a pris ce tournant sombre à cause de notre rupture, oubliez ça. Elle était plus qu'heureuse d'être libre à nouveau. En fait, j'ai peut-être été la seule chose qui l'a empêchée de prendre ce chemin plus tôt. Pour ce que j'en sais, ça avait déjà commencé avant notre séparation et personne ne l'avait remarqué. Je suis déculpabilisée, mon ami. Pendant mes visites à la maison, le sujet a été abordé plusieurs fois. Un type a même dit qu'il avait entendu dire qu'elle avait bu le sang des chats. Elle n'avait pas l'air de faire quelque chose d'aussi fou, mais la fille que je connaissais aurait pensé que quelque chose d'aussi cérémonieux était stupide. Grâce aux rumeurs, j'ai fini par découvrir où elle était allée. Quelques jours après sa libération, elle a été envoyée dans un établissement psychiatrique de l'Ouest. Ce qui lui est arrivé après ça, je n'en ai aucune idée. Malgré les choses terribles et cruelles qu'elle a faites, je me surprends toujours à espérer qu'elle appelle de temps en temps. La plupart du temps, je veux juste entendre son explication. Que ce soit le cas ou non, j'espère qu'elle obtiendra l'aide dont elle a besoin. Je détesterais savoir que les animaux de compagnie d'autres personnes pourraient être en danger parce qu'elle n'a pas pu résoudre les problèmes de son passé. Si elle me contacte, je posterai une mise à jour. Surveillez cette ligne et restez à l'écoute. Je suis tout aussi morbidement curieux que vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...